Des animaux qui ont sauvé des humains Regardez cette vidéo du début à la fin pour découvrir des histoires vraies d'animaux, au grand cœur, qui ont agi de façon remarquable envers des humains. Notre numéro 1 est une surprise, alors n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur la cloche rapidement. Si vous aimez aussi les animaux, donnez un like à cette vidéo ! Numéro 5, un chat au cœur tendre En général, on pense que les chats veulent juste jouer, manger et dormir. On ne s'attend pas à ce que les chats soient aussi attentionnés que des chiens. C'est pourquoi cette histoire s'adresse aux amoureux des chats, qui pensent que leur chat vaut mieux que n'importe quel chien. On peut bien dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Le chat de cette histoire prouve le contraire. Après avoir vu cette vidéo, vous verrez sous un autre jour ces boules de poils qui miaulent. Un jour ordinaire en Californie, Jérémy Triantafilo, âgé de 4 ans, jouait sans se douter de rien devant sa maison. Le gamin était occupé à s'amuser avec un tout petit vélo. Sur les images de la caméra, vous pouvez voir le chien du voisin qui marche derrière la voiture garée et qui se précipite soudain sur le petit garçon. L'animal mord la jambe de Jérémy, tire sur le garçon et le fait tomber de son vélo, puis le secoue d'avant en arrière. Mais à ce moment-là, la chose la plus incroyable qui soit arrive. S'il n'y avait pas les images, personne n'y croirait. Tara, le chat domestique de la famille, arrive soudainement en courant et attaque le chien. Le chien est clairement surpris par l'action inattendue du chat et lâche la jambe de Jérémy. Le chat protecteur poursuit toujours le chien et s'assure qu'il s'éloigne de son maître. La mère du garçon se précipite enfin vers son fils. Elle pensait initialement que le chien avait seulement attrapé le pantalon de son fils, mais en y regardant de plus près, ce n'était malheureusement pas le cas. Jérémy a subi deux blessures profondes à la jambe. Sans l'acte héroïque de Tara, les choses auraient pu tourner encore plus mal pour lui. Avez-vous révisé votre opinion sur les chats maintenant ? Ou préférez-vous un chien comme animal de compagnie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, nous aimerions en savoir plus. Numéro 4, le pitbull sauve un bébé. Les amoureux des chiens ne doivent pas manquer cette histoire. Ce chien courageux a non seulement sauvé la vie de Nana Chai, mais aussi celle de sa fille. Voilà ce qui s'est passé. Le 3 juin 2018, Nana avait mis au lit son bébé de 7 mois, Masahila, et se préparait à aller dormir elle-même. Le chien de la famille, Sacha, s'est mis à gratter frénétiquement la porte arrière de l'appartement et à aboyer sans relâche. Nana a trouvé ce comportement inhabituel et étrange. Elle a ouvert la porte pour que le chien puisse entrer. Habituellement, Sacha entre et saute directement sur le canapé pour s'y allonger. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait cette fois-ci. Lorsque Nana a ouvert la porte de derrière, Sacha s'est mis à aboyer sans interruption. Nana commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas et à regarder dehors. A sa grande surprise, elle a vu de la fumée noire sortir de l'appartement de son voisin, dans le même complexe. Nana ne pouvait pas en croire ses yeux. Pendant ce temps-là, et sans y réfléchir à deux fois, Sacha a agi immédiatement. Le chien Pitbull de huit mois a couru tout droit vers la chambre où dormait le bébé Masahila. Sacha a été plus rapide que Nana et quand la femme est arrivée dans la chambre, le chien essayait de mettre le bébé en sécurité. Sacha avait attrapé Masahila par sa couche et avait commencé à la tirer hors du lit. Nana a alors rapidement pris la relève. Elle a pris le bébé, son téléphone et le collier du chien. Les trois se sont alors précipités dehors. Nana a ensuite commencé à appeler et à frapper sur les fenêtres et les portes pour avertir les autres habitants du complexe. Sacha s'est soudainement précipitée de nouveau dans l'appartement. Elle cherchait probablement les deux enfants plus âgés de Nana. Ceux-ci n'étaient pas à la maison, ce que Sacha ignorait. Après avoir éteint le feu, les pompiers ont dit ne pas avoir trouvé de chien dans l'appartement. Une fois que l'incendie était maîtrisé, Nana est partie à la recherche de Sacha. Le chien s'était caché dans un placard où les enfants jouaient à cache-cache. Et heureusement, elle était indemne. Numéro 3. Le cochon fait le mort Johan Haltzman et son mari Jack, de Beaver Falls, en Pennsylvanie, avaient accepté en 1997 de garder le cochon vietnamien de leur fille. Ce qui devait être ponctuel s'est vite transformé en une situation permanente. Le couple a tissé un lien étroit avec le cochon et a décidé de garder Lulu comme animal de compagnie. Lorsque Jack est parti pêcher en août 1998, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Johan, qui était seule à la maison avec leurs animaux, le cochon Lulu et leur chien Bear, a malheureusement subi une crise cardiaque. Elle est tombée par terre et a essayé d'appeler à l'aide. Mais personne ne l'a entendu. Bear, qui a vu sa maîtresse en difficulté, s'est mise à aboyer et à japper bruyamment. Malheureusement en vain. Quand Lulu a vu qu'aucune aide ne venait, elle a pris les choses en main. En forçant un peu, le cochon a réussi à sortir de la cour fermée, au prix de plusieurs égratignures et de saignements. L'animal s'est alors précipité dans la rue et s'est laissé tomber. Elle a fait semblant d'être morte. Un passant inquiet l'a vu Gizan blessé sur la route et s'est arrêté pour voir ce qu'il pouvait faire. Alors qu'il s'approchait, Lulu l'a immédiatement conduit à la maison où Johan était couché sur le sol. L'homme a immédiatement compris ce qui se passait et a appelé les urgences. Grâce à Lulu, Johan a été sauvé. Quinze minutes plus tard, et la femme serait morte. Avez-vous déjà imaginé que les cochons pouvaient avoir un tel instinct ? Dites-le nous dans les commentaires. Avant de vous immerger dans la prochaine grande histoire, appuyez sur le bouton like si vous avez apprécié les trois histoires que vous venez de voir. Et abonnez-vous dès maintenant en appuyant sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Parfait, et maintenant, la vidéo. Numéro 2. La conure veuve voit un bébé en détresse. Willy, une conure veuve, est le grand héros de cette histoire. En tant que bébisciteur, votre plus grande crainte est que quelque chose de grave arrive à l'enfant que vous gardez, alors qu'il est sous votre garde. Cette crainte est devenue réalité pour la bébisciteur Megan, alors qu'elle surveillait Anna, âgée de deux ans, pendant une journée. C'est la perruche de Megan qui a empêché le pire. Megan était dans les toilettes quand elle a entendu Willy crier sans relâche et battre des ailes. Puis, elle a entendu crier « Maman bébé ! Maman bébé ! » Ce qu'elle a immédiatement trouvé très étrange, puisque l'oiseau n'avait jamais crié le mot « bébé » avant, alors qu'il avait déjà dit le mot « maman ». Megan a suivi ses cris, et elle est sortie des toilettes en soupçonnant qu'Anna était peut-être en difficulté. Quand elle a vu le bambin, elle a été choquée. La petite fille était en train de virer au bleu, à cause d'un morceau de gâteau coincé dans sa gorge, qui l'empêchait de respirer correctement. Heureusement, la perruche l'avait remarqué, et avait attiré l'attention de sa maîtresse pour sauver l'enfant. Megan a immédiatement appliqué la manœuvre de Heimlich, et a pu débloquer la trachée d'Anna. La mère de la petite fille est reconnaissante envers Willy et Megan, d'avoir sauvé Anna. Cependant, selon la bambisiteur Megan, Willy est le véritable héros, parce qu'il ne savait pas crier le mot « bébé » et qu'elle n'aurait jamais su que la petite fille s'étouffait. Willy n'a pas dit le mot « bébé » depuis l'accident. Au cours de nos recherches, nous sommes également tombés sur cette belle histoire. En fait, c'est exactement le contraire des autres histoires. L'animal ne sauve pas un être humain, mais c'est l'inverse. Regardez une lionne exilée et son meilleur ami en numéro 1 Quand cette lionne était encore bébé, elle a rencontré Valentin Gruner, 27 ans. Elle est née dans un enclos à Lyon et était presque morte quand elle a été trouvée. La mère avait donné naissance à trois petits et elle était la seule à avoir survécu. Avec la permission du propriétaire, elle a été retirée de l'enclos des lions et prise en charge par Valentin. Depuis, les deux ont tissé un lien indescriptible. Le défenseur de l'environnement et cofondateur de Modisa Wildlife Project dans le Calahari au Botswana est le père humain de la lionne Sigra. Comme tout enfant, elle a besoin d'attention et de câlins. Une vidéo dans laquelle on peut voir les deux interagir a été diffusée sur Internet. Ils se serrent l'un contre l'autre de manière réconfortante. Il est presque incroyable qu'un animal sauvage et un humain puissent avoir un lien aussi intime. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Son père Valentin, non seulement nourrit Sigra depuis qu'elle est toute petite, mais il lui apprend aussi à chasser maintenant qu'elle est plus âgée. La lionne se prépare à vivre à nouveau dans la nature comme une lionne sauvage. Avec un autre écologiste, Michael Legarth, Valentin essaye de l'habituer à ce que font normalement les lions sauvages. La chasse fait partie de cette routine sauvage. Les deux hommes se sont entraînés avec elle pendant des mois pour lui montrer comment rôder et attraper des proies. Dans la nature, les jeunes lions apprennent cela avec leurs parents. Et comme Valentin et Michael sont ses parents, elle a dû apprendre la chasse auprès d'eux. Ils ne veulent pas non plus que Sigra entre en contact avec trop de personnes car cela n'arrive pas dans la nature. Jusqu'à présent, ils ont réussi et Sigra peut déjà chasser de manière indépendante dans la réserve. Elle peut attraper et tuer une antilope elle-même. A terme, la lionne sera relâchée dans une réserve plus grande où elle aura plus de liberté de mouvement. Sigra ne pourra jamais vraiment être complètement libre car son interaction avec les humains a fait d'elle un danger potentiel pour les agriculteurs locaux et leurs bétails. Laquelle de ces histoires avez-vous le plus aimé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ! N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour obtenir les dernières mises à jour de la chaîne du top 10. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada